Un pendule avec deux fils de torsion Un pendule de torsion est constitué d'un fil de torsion de constante de torsion C égale 10,4 N fois mètre par radio et de longueur L égale 0,5 mètre. Et d'une tige homogène AB d'un moment d'inertie, GΔ égale 5 fois 10 au moins 3 kg fois mètre carré. On fixe la tige AB par son milieu au fil de torsion en un point O qui divise le fil en deux parties. Une partie en N de longueur Z et de constante de torsion C1. Une partie en N de longueur L-Z et de constante de torsion C2. On exprime la constante de torsion C d'un fil de torsion de longueur L par l'angulation C égale K sur L. Avec K, une constante qui dépend du matériel constituant le fil de torsion et du diamètre de ce fil. L'axe de rotation Δ est confondu avec le fil de torsion N en M. Au début, le fil de torsion est non tordu et la tige AB est horizontale. On fait tourner la tige AB autour de l'axe Δ d'un angle θM de sa position d'équilibre stable. Et on l'abandonne sans vitesse initiale. Elle effectue alors des oscillations dans nos plans horizontaux. On repère la position de la tige AB à une datée par l'abscisse angulaire θ que fait la tige à cet instant avec la droite horizontale confondue avec la position d'équilibre de la tige. On néglige tous les frottements. 1. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique relative à la rotation, établir l'équation différentielle de mouvement de ce pendule. 2. Trouver l'expression littérale de la période propre à T0 de l'oscillateur. 3. Montrer que la période atteint une valeur maximale T0M pour une valeur de Z égale ZM. déterminer les valeurs de ZM et T0M. 1. L'équation différentielle. L'équation différentielle de mouvement. Voilà, on a ici la tige AB au cours de son mouvement d'oscillation. Elle est soumise à son poids P, à l'action du fil de longueur Z, T1, à l'action du fil de longueur N-Z, T2. Et il y a aussi le couple de torsion exercé par la partie du fil de longueur Z et le deuxième couple de torsion exercé par la deuxième partie du fil de longueur N-Z. On ne peut pas représenter le couple de torsion. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Donc, la somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta de rotation qui est confondue avec le fil est égale à G delta fois theta de poids. Il y a le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de la force T1 par rapport à delta plus le moment de la force T2 par rapport à delta plus le moment de couple de torsion exercé par le fil de longueur Z, MC1, plus le moment de couple de torsion de fil de longueur N-Z, MC2, est égale à G delta fois theta de poids. La droite d'action du poids P est confondue avec l'axe delta. Donc, le moment de P est égale à zéro. La même chose pour T1 et T2, C de force, leur droite d'action est confondue avec l'axe delta. Donc, zéro, le moment est égale à zéro, plus zéro, plus le moment de couple de torsion. Le moment de couple de torsion exercé par le fil de longueur Z est égale à moins Cθ, moins C1, plus le moment de couple de torsion. exercé par le fil de longueur L-Z, c'est moins C2θ, est égale à G delta fois theta de poids. Donc, G delta fois theta de poids plus C1 fois theta, plus C2 fois theta, est égale à zéro. Donc, theta de poids plus C1 plus C2 sur G delta fois theta est égale à zéro. C'est l'équation différentielle de ce pendule. Mais d'après les données, il faut préciser C1 et C2. On a, dans les données, C est égale à la constante de torsion de fil de longueur L, 6K sur L. On a C1, la constante de torsion de fil de longueur Z, 6K sur Z. C2, la constante de torsion de fil de longueur L-Z, 6K sur L-Z. C'est l'héméphile qui a été divisé en deux passives. On calcule le son C1 plus C2. C1 plus C2 est égale à K sur Z plus K sur L-Z. qui est égale à K facteur de 1 sur Z plus 1 sur L-Z. Donc, C1 plus C2 est égale à K fois L sur Z plus L-Z. C1 plus C2 est égale à K fois L au carré sur Z fois L-Z. Deux, l'expression de la période propre T-Z. Deux, l'expression de la période propre T-Z. On a l'équation différentielle θ de point plus C1 plus C2 sur GΔ fois θ est égale à 0. La solution de cette équation différentielle est sinusoidale θ est égale θm fois cosinus 2π sur T0 fois T le sui. Pour trouver l'expression de la période T0, on dérive deux fois d'état et on remplace dans l'équation différentielle. Donc, on a θ point est égale moins θm 2π sur T0 sinus 2π sur T0 fois T plus C. Une deuxième fois, la dérivée seconde est égale moins θm fois 2π sur T0 le sui au carré cosinus 2π sur T0 fois T plus C. Et on remplace dans l'équation différentielle. Donc, moins θm fois 2π sur T0 le sui au carré cosinus 2π sur T0 fois T plus FI plus C1 plus C2 sur GΔ fois θ qui est θm cosinus 2π sur T0 fois T plus FI est égale à 0. On facturise par θm cosinus 2π cosinus 2π sur T0 plus C1 plus C1 plus C2 sur GΔ. Donc, pour que θm cosinus 2π sur T0 fois T plus C1 soit solution de l'équation différentielle, et il faut que ce qu'il faut, il faut que ce qui est entre parenthèse est égale à 0. Donc, moins 2π sur T0 le sui au carré cosinus 2π sur T0 le sui au carré cosinus 2π sur GΔ. sur G delta. Donc 2 pi sur T0 est égale à la racine de C1 plus C2 sur G delta. Donc T0 est égale à l'expression d'un période propre de ce point de vue C. T0 est égale à 2 pi la racine de G delta sur C1 plus C2. Et C1 plus C2 est égale à C, la constante, c'est la constant torsion de tout le fil dans l'ordre L fois L au carré la longueur de fil sur Z la longueur de cette partie du fil fois L moins Z la longueur de l'autre partie du fil. Donc je remplace C1 plus C2 par cette expression en fonction de Z. Donc T0 la période propre la période propre propre de ce point de vue T0 est égale de pi la racine de G delta fois donc l'inverse de ce rapport Z L moins Z sur C fois L au carré. Trois, les valeurs de ZN et de T0M plus valeurs de ZM et de T0M ZM est la valeur de Z qui correspond à la valeur maximale de la période propre T0 Lorsque Z est égale ZM ZM T0 est maximale est maximale donc donc lorsque T0 est maximale sa dérivée par rapport à Z est égale à 0 on a l'expression de la période propre en fonction du Z c'est de pi la racine de G delta Z fois L moins Z sur C fois L au carré qu'on peut l'écrire qu'on peut l'écrire de cette façon T0 est égale de pi L au carré je vais sortir L au carré de la racine donc ici sur L ici la racine de G delta sur C la racine de Z fois L moins Z c'est je dévoile donc c'est Z L moins Z au carré ou 1 sur 2 c'est la racine de Z fois L moins Z au carré et je dérive par rapport à Z donc D et D donc D T0 sur DZ est égale ça c'est un facteur constant donc elle reste de pi sur L la racine de G delta sur C et je dérive ce qui est ici dans la racine donc d'abord je dérive ce qui est dans la racine donc ça va donner L moins 2 Z fois cette quantité à la puissance 1 demi moins 1 qui est Z L moins Z au carré à la puissance moins 1 d'une donc la dérivée T0 sur Tz la dérivée de la période par rapport par rapport à Z donc 2 pi sur L la racine de G delta sur C sur C moins 2 Z sur sur la racine de Z fois L moins Z au carré ça est égal à 0 donc L moins 2 Z égale à 0 donc 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 L moins 2 Z égale à 0 donc Z égale L sur 2 si Z qui donne une valeur maximale à la période propa Tz donc Z1 égale L sur 2 donc pour avoir une période maximale il faut que Z soit égale à L sur 2 c'est-à-dire il faut fixer la tige AB au milieu de fil pour que la période T0 soit maximale maintenant la valeur de T0 maximale donc T0 maximale je remplace Z par L sur 2 donc la valeur de T0 maximale T0 maximale égale de pi la racine de G delta Z C L sur 2 fois L moins L sur 2 C L sur 2 sur C fois L au carré donc on trouve la valeur de la période par rapport maximale est égale donc on s'implive par L au carré et on trouve ici dans la racine G delta sur 4 C je vais sortir 4 qui est donc respire la racine de G delta sur C on calcule sa valeur donc T0 maximale égale à la racine G delta 6 5 fois 10 au 3 sur C 10 au 4 on trouve 22 2 sur autre sa période maximale qui correspond à une valeur de z qui est égale L sur 2 c'est à dire qu'il faut fixer la tige au milieu du fil pour avoir une période maximale de z 2 2 3 4